Quelles sont les longueurs d'onde des raies noires d'absorption qui nous proviennent du spectre lumineux du Soleil ? Alors comment est-ce qu'on fait ça ? On a notre courbe d'éternage, des longueurs d'onde lambda en fonction de la position X. La première raie noire du Soleil, on la trouve à 4 mm de l'origine du repère. On place ici l'abscisse 4 mm et l'ordonnée du point M correspondant ici à 4 mm est 393 nanomètres. Autrement dit, la première raie noire correspond à une longueur d'onde de 393 nanomètres. Deuxième raie noire, elle se trouve à 9 mm. A l'aide de la courbe, l'ordonnée du point, que je vais appeler M' si vous voulez, d'abscisse 9 mm, a pour valeur 397 nanomètres. Etc, etc. De cette façon, on arrive à déterminer toutes les longueurs d'onde des raies noires du spectre d'absorption du Soleil.